Gros concours actuellement sur mon Instagram, et ce, jusqu'au 28 février. A gagné une paire au choix entre une Sean Wotherspoon et une Air Max One, mais également un Running Boy de la part du créateur Ariès. Toutes les règles relatives à ce concours sont écrites sous le post, et bien évidemment, vous pouvez retrouver le lien de ce concours en description. Voilà, bonne chance à tous ! La semaine dernière, je vous ai raconté une histoire moins glorieuse, où je vous présentais une paire fake dans ma collection, d'ailleurs, que j'ai toujours. Et aujourd'hui, je vais vous raconter trois histoires, avec trois paires différentes, que j'ai payé retail. Et justement, je ne les ai pas payé retail de façon « normale », mais à chaque fois, il y a une petite histoire qui est assez sympathique autour. Je trouvais que ça pouvait être sympa de le faire en vidéo, surtout quand on a parlé du fake, et maintenant, on va parler du retail. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, dès maintenant, si vous kiffez ce genre de choses, où moi, je vous raconte des histoires par rapport à la sneakers, à mon passé là-dedans. Ça peut être très sympa, et moi, je vous avoue que j'adore le faire. Et on va commencer tout de suite, en 2016, avec une petite paire de Air Jordan 11 Space Jam. Et cette paire-là, je l'ai payé retail, et c'est la première paire où j'ai « entre grosses guillemets » campé pour celle-ci. Alors, je dis « entre guillemets » parce que je n'ai pas vraiment campé pour celle-ci, j'ai juste attendu très longtemps et de très tôt le matin. Et pour vous expliquer un petit peu la petite histoire, c'était encore quand Footlocker vendait des paires dans leur magasin, et on pouvait camper devant. Et j'étais parti, il me semble, vers 5, 6 ou 7 heures du matin, grand max, devant le magasin, et j'étais tout seul. Et je me rappelle que c'était ma L1 en Staps, et justement, ce qui est drôle, c'est que j'étais seul, et je travaillais mon premier partiel de ma vie, parce que je me rappelle que j'avais le partiel juste après, le lendemain. Et il me semble que c'est sorti le samedi, et je crois que le lundi, j'avais le partiel. Donc, je m'étais dit « vas-y, j'y vais, je travaille mes cours tranquille devant le truc et tout. » C'était moi qui gérais la liste, c'était moi qui gérais tout. Et en fait, vers 9h30, 10h, il y avait vraiment du monde devant le magasin, et il s'est passé que c'était moi qui devais gérer la liste. Donc, on venait me voir, on me disait « ouais, t'es arrivé avant qui ? T'as quelle taille ? T'as quel machin ? » Et moi, j'étais archi stressé, parce que c'est la première paire que j'ai payée retail, et où j'ai campé, entre grosses guillemets, seul. Et c'est surtout la première paire rétro que j'ai achetée. Donc, c'était vraiment un achat qui était très important pour moi, parce que ça, c'est ce qui a lancé aussi la folie. Deezer, pam ! La grille s'ouvre, et là, je me suis dit « ok, je me rappelle d'un drop avec Mika, mon meilleur pote. » C'était la Jordan 11 Low Bread. C'était le bordel, les gens s'étaient rués dans le magasin, c'était du grand n'importe quoi. Là, la grille s'ouvre. Tout le monde attend que je passe. Et un calme paisible régné dans le centre commercial, c'était incroyable. Ils m'ont laissé passer. J'ai acheté ma petite paire. La shoebox incroyable, qui est spécifique par rapport à Space Jam. Moi, j'ai ma petite paire avec mon petit 45 à l'arrière. Le pattern ladder qui est trop, mais ça, c'est comme ça. Mais j'étais très, très heureux. Je suis rentré chez moi, et j'en suis très fier. Je ne la mets plus, je vous avoue. Ce n'est pas le genre de paire que je mets actuellement. Je pourrais la mettre pour certaines occasions, mais je trouve qu'elle ne fit plus trop avec comment je m'habille et ce gros, gros pattern ladder qui brille, ça me dérange un petit peu. Mais voilà, je suis très, très content d'avoir cette paire. Et puis, c'est ma première paire retail. Et ma première paire rétro. Et là, on va rentrer dans l'histoire la plus drôle que je vais vous raconter aujourd'hui. La Jordan 1 Royal. Alors, sortie en 2016, si je ne dis pas de bêtises. 30 décembre, sérieux, on est allé. Bon, bref. En tout cas, cette paire-là a une histoire très particulière parce qu'encore une fois, j'étais avec Mika. Un jour, je vais le faire venir sur ma chaîne. Ce n'est plus possible. Et on est allé à Rony 2 pour aller acheter cette paire. Et pareil, on est parti très tôt. Lui avait son permis, donc on est parti très, très tôt. Et il me semble qu'on arrivait de là-bas vers, je vais dire 6h max. 6h max. Et en fait, on avait fait des repérages pour pouvoir entrer dans le centre commercial la nuit, le soir, parce qu'il y a toujours une porte qui est ouverte, pour pouvoir camper devant le magasin. Parce que c'est ce qu'on faisait lorsqu'on allait au centre commercial habituel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant, on avait vu un groupe à l'extérieur. Mais on ne s'était pas dit qu'ils étaient là pour ça. Non, arrivés 8h, 8h30, on était encore seuls dans le centre commercial. Et d'ailleurs, les vigiles ne nous disaient rien. Les grilles de l'extérieur du centre commercial s'ouvrent. Et là, on voit un groupe de jeunes qui arrivent. Et c'était pour cette paire. Ce qui est drôle, c'est que ce groupe de jeunes sont une 10, 15aine grand max. Et on leur dit, bah voilà, on est là pour la paire. Est-ce que vous avez une liste, etc. On voit la liste, on voit au moins 45 noms. Et là, on se dit, attends, attends, attends. On est 15 là devant le magasin pour la paire. Il y a 40 noms sur la liste. Et on fait comment ? Et on commence à parler avec eux. Il s'énerve un petit peu et à juste titre parce qu'il se dit, mais attends, mais il n'y a personne qui est devant le magasin. Moi, je suis là et je n'aurai pas ma paire. Et en fait, les mecs nous disent clairement, les gars, vous ne pouvez pas rester, ça ne sert à rien parce que les mecs, ils vont finir par arriver. Et les mecs de Footlocker vont suivre la liste. Donc, dans tous les cas, vous n'aurez pas la paire et vous n'aurez que des problèmes. On est un peu têtu, on reste, on reste. Et à un moment, Micka dit, bon, vas-y, on se bat. Et là, on rentre dans la voiture. Et il me dit, mais de toute façon, ce n'est pas grave. On a un concert dans pas longtemps, mais d'une façon, genre... De toute façon, ce n'est pas grave, on a un concert dans pas longtemps. J'ai dégoûté. Et je crois que dans la voiture de Ronny jusqu'à chez nous, on n'a pas parlé. Arrivée chez nous, on se dit, bon, on va tenter le drop sur Nike. Et ce n'était pas sur SNKRS, c'était sur Nike. On arrive sur le site et Micka me dit, mec, il y a encore des paires, vas-y, fonce. On y va, il cope sa paire à sa taille. Je cope ma paire à ma taille. On reçoit les paires, on est trop contents. Mais c'est le genre de truc où on a galéré pour avoir la paire. On a vraiment perdu notre temps parce qu'on aurait pu dormir à la maison, aller sur Nike, payer notre paire et c'était terminé. Mais juste, on s'est déplacé et tout. Et c'est là où on s'est dit, bon, les camps, c'est pratiquement terminé. Ça va être chaud. De toute façon, quand tu n'arrives pas promis ou que tu ne connais pas, tu es mort de toute façon. C'est impossible que tu aies ta paire. Mais voilà, on était très contents d'avoir cette paire. Aujourd'hui, voilà, moi, je ne la mets plus trop. J'aimerais plus la mettre. Il faut que je la mette plus. Mais je n'arrive pas à trouver de pantalons qui tombent sur la paire et qui vont bien avec ce noir entier, même si je pense qu'il faut que je m'habille tout en noir. Mais voilà, c'est une paire mythique, une paire colorée très, très beau. Même si je préfère maintenant les tonalités un peu plus blanches que foncées comme ça. Mais on est très contents d'avoir cette paire. Mika aussi pourra témoigner s'il le voudra un jour sur cette paire. Mais on a tellement galéré qu'on était trop heureux de l'avoir. Et puis, on termine avec la Jordan 1 Shadow et Big Shootout. Et grosse dédicace à mon frérot et mon daron de YouTube, Olivier. La Jordan 1 Shadow qu'on accope d'une manière horrible. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait la paire. Et on voulait camper, mais c'était trop difficile parce que la paire était disponible à... Oh, j'ai plus le nom. Ah, je sais plus le nom. Enfin bref. Et il me dit, ouais, bon, la paire, elle sort demain. On va essayer de se mettre sur les listes. Ce qu'il fait, lui, en grand homme, il appelle quelqu'un. Il lui dit, ouais, est-ce que tu peux mettre toi, un pote à moi et moi sur la liste ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a fait la veille. On arrive le lendemain, pépouze, bras derrière la tête, jambes croisées. On attend que le shop il ouvre. Hop, on accope la paire. Terminé. Genre, c'est la paire, j'ai eu la plus facilement de ma vie. J'ai à peine bougé le matin quand on est parti là-bas au centre commercial et au Foot Locker, mais il y a quelqu'un qui a mis mon nom sur la liste. Je suis arrivé le lendemain matin. J'ai attendu une heure. Le shop, il a ouvert. J'ai pris ma paire. Je suis parti. Croial. C'était incroyable. Et bon, ça ne se fait pas aujourd'hui parce que, bah, il y a des gens qui attendaient, qui étaient après nous alors qu'ils étaient là avant nous le matin. Ce n'est pas forcément normal, mais je vous avoue que je suis très content d'avoir la paire. Je la mets un peu plus que les autres, celle-ci. J'ai beaucoup mis la lot, d'ailleurs, parce que la lot, bah, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un petit peu ma paire biteur. C'est celle que je mets quand il pleut, etc. Mais voilà, je suis très content de la voir. C'est un petit peu le côté où, moi aussi, j'ai un petit peu fait des entours loupes à des gens. En fait, c'est comme ça. Mais voilà, je suis très content de la voir. Je la mets très peu. Comme je vous l'ai dit sur la Royal, je préfère les tonalités blanches. Donc voilà, on a terminé avec ces trois petites histoires qui étaient assez sympathiques et que je voulais forcément vous raconter. J'ai ma petite paire de Jordan 1 Royal, ma Shadow et ma 11 Space Jam. Je suis très très heureux. D'ailleurs, j'espère que la LeBronne qui va sortir pour le film Space Jam va être bien. Parce que si elle est très bien, il y a moyen que je la prenne pour avoir le petit pack. Parce que vous connaissez mon amour pour les packs. Mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire sur le format, vous plaît, pour que je vous raconte des petites histoires. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour me le faire savoir et à me mettre en commentaire. Peut-être une petite histoire que vous avez eue avec une cop que vous avez eue retail. Ça peut être intéressant. Ou que vous avez raté sur un camp, etc. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec Vince, que vous avez kiffé mardi dernier sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501